Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'être en god mode sur la map Fire by Z. Alors pour réaliser ce glitch, vous pouvez le faire à deux, mais je vais vous montrer la technique en solo. Bien entendu, si vous le faites à deux, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Si jamais vous voulez le faire à deux, mais que vous n'avez personne pour le faire, n'hésitez pas à mettre votre gamertag dans les commentaires ou mettre votre pseudo console dans les commentaires pour essayer de trouver d'autres joueurs. Alors si vous ne trouvez toujours pas de joueurs, je vous invite à rejoindre le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé, c'est le Discord de Nexus. Et franchement, il est assez actif, donc n'hésitez pas à rejoindre pour rechercher d'autres joueurs pour réaliser le glitch. Alors cependant, moi je vais vous montrer la méthode en solo. Donc si vous voulez le faire en solo, il vous faudra obligatoirement deux manettes. Et il vous faudra bien évidemment deux comptes pour vous connecter à votre deuxième manette. Et je pense qu'il vous faut obligatoirement le PlayStation Plus sur l'un de vos comptes sur votre console, activé en tant que console principale pour pouvoir donner accès au PlayStation Plus à tous vos autres comptes. Donc quand vous avez tous les prérequis, vous allez pouvoir faire le glitch. Alors ce glitch est disponible depuis la saison 2, mais là, depuis la saison 3, il y a un petit patch qui fait en sorte que vous ne pouvez pas quitter la partie avec votre deuxième manette. Donc pour contrer ce patch, ce que vous allez devoir faire, c'est connecter votre deuxième manette dans le lobby zombie. Ensuite, vous allez lancer une partie en contagion en mode privé avec votre première manette. Quand la partie va se lancer, vous allez avoir un compte à rebours au-dessus de votre écran. Il va falloir attendre la fin du compte à rebours et ensuite, avec votre deuxième manette, quitter le groupe. Donc dès que vous voyez qu'il reste une seconde, avec votre deuxième manette, vous quittez directement le groupe. A ce moment-là, la partie en contagion va quand même se lancer. Vous serez quand même deux dans la map contagion. Donc là, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur Options et regarder dans vos joueurs récents pour voir si vous voyez votre deuxième compte. Si vous voyez votre deuxième compte dans les joueurs récents, ça veut dire que vous avez réussi la première étape. Donc là, vous quittez. Si vous avez raté, vous réessayez jusqu'à temps que vous voyez votre deuxième compte dans les joueurs récents. Donc quand vous avez réussi et que vous êtes revenu au lobby zombie, vous allez tout simplement lancer une partie en privé sur la map Fire by Z. Donc quand vous allez arriver sur la map Fire by Z, ce que vous faites, c'est que vous allumez l'électricité. Donc vous faites les trois générateurs. Mais le troisième générateur, vous ne l'activez pas. Vous attendez de garder un dernier zombie de la manche. Dès qu'il ne vous reste plus qu'un seul zombie de la manche, là, vous activez le générateur. Ce qui va faire en sorte que le zombie va être concentré sur le générateur. Et là, vous allez pouvoir faire le glitch God Mode tranquillement sans vous faire gêner. Et en plus de ça, vous n'aurez pas besoin de gérer deux manettes en même temps. Donc quand vous avez fini cette préparation, vous allez prendre votre première manette et vous allez acheter l'atout Pierre Tombale. Quand vous avez cet atout, il va falloir vous suicider. Donc comme le zombie est occupé à attaquer le générateur, il vous faudra une grenade. Donc vous pouvez acheter une grenade à la table de craft contre des matériaux. Donc quand vous avez votre grenade, vous vous suicidez et là, vous activez votre pierre tombale. A ce moment-là, vous allez devoir aller vous rendre au Jump Pad comme je le montre dans le gameplay. Donc ça fonctionne avec tous les Jump Pad. Mais allez quand même bien à celui que je montre dans le gameplay. De toute façon, ça revient au même. Alors quand vous êtes sur le Jump Pad, ce que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur Options, aller dans vos paramètres. Et tout en bas dans le paramètre Interagir et Recharger, vous allez sélectionner la deuxième option qui est appuyé pour interagir. Quand vous avez sélectionné ce paramètre, vous allez devoir spam carré juste avant la fin de la jauge rouge de la tout pierre tombale. Ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez emprunter le Jump Pad juste à la fin de la jauge et ça va faire bugger le jeu. Donc vous serez en God Mode quand vous allez réapparaître. Cependant, ne spammez pas le bouton carré comme un malade. Parce que si vous spammez trop vite, ça n'activera pas le Jump Pad et ça ne fonctionnera pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je spamme comme ça. Ta 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 ta. Mais je ne fais pas ta 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 ta. Vous allez capter la différence parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Moi, ça marche à tous les coups quand je fais ta 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 ta. Donc je spamme le carré, mais à une vitesse assez régulière. Et pas trop rapide, ni trop lent. Donc voilà, quand vous aurez réussi à utiliser le Jump Pad juste à la fin de la jauge de la tout pierre tombale, là vous allez disparaître et il faudra tout simplement passer la manche pour réapparaître. Quand vous allez réapparaître, si vous voulez savoir si vous êtes en God Mode, soit vous vous laissez toucher par les zombies pour voir s'ils vous font des dégâts, ou soit vous essayez de prendre le téléporteur. Si vous ne pouvez pas prendre le téléporteur, ça veut dire que le God Mode a fonctionné. À ce moment-là, pour pouvoir emprunter le téléporteur et pour pouvoir aller améliorer vos armes au pack à punch, il faudra qu'avec votre deuxième manette, vous allez activer l'easter egg du lapin qui se trouve juste au spawn. Donc vous regardez le lapin jusqu'à temps que vous soyez téléporté dans une zone très très sombre. Quand vous êtes dans cette zone, soit vous tirez sur les lapins roses pour terminer l'easter egg, ou soit vous attendez d'être TP dans la map. Alors avec votre deuxième manette, vous allez aller dans Social, puis vous allez aller dans Joueur Récent pour voir si vous trouvez votre propre compte. Si vous ne le trouvez pas, vous allez avec votre première manette dans Social, et vous allez dans l'onglet Joueur Récent pour voir si vous trouvez votre compte. Si vous trouvez votre compte, vous allez devoir cliquer sur le profil, et voir si vous pouvez quitter la partie avec ce compte. Donc que ce soit la première ou la deuxième manette qui peuvent quitter avec le compte, ça ne changera rien. Ce sera toujours le deuxième compte qui quittera, même si c'est la première manette qui clique sur le profil et qui met quitter partie. Donc si vraiment vous ne trouvez pas votre deuxième compte dans Joueur Récent, ben c'est pas grave, vous appuyez sur Options, et vous retournez dans Social, vous faites L1 R1 L1 R1 jusqu'à temps que votre deuxième compte s'affiche. A un moment donné, il va s'afficher et vous allez pouvoir faire cette étape. Donc là vous quitterez le groupe dès que vous pourrez le faire. Quand vous avez quitté le groupe, là vous aurez toujours un écran scindé, mais pourtant votre deuxième compte ne sera plus dans la partie. Alors pour régler le problème de l'écran, c'est tout simple, vous allez dans Options, ensuite dans Paramètres, et dans Paramètres Affichage, vous diminuez et vous agrandissez l'écran. Comme ça, ça fera en sorte que votre écran sera normal, donc il va s'agrandir. Et vous ne serez plus en écran scindé, vous serez en God Mode, vous pourrez emprunter le téléporteur, vous pourrez améliorer vos armes au pack à punch. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est réutiliser un Jump Pad. Parce que si vous réutilisez le Jump Pad, vous enlèverez tout simplement votre God Mode. Donc voilà, à part ça, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez dans le jeu. Vous allez pouvoir faire des manches en illimité, gagner des XP en illimité, monter les niveaux de vos armes, débloquer vos camouflages de vos armes, et même le camouflage Dark Hitter. Vous allez pouvoir faire le secret aussi, vous allez vraiment pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz